Yash, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien. Chose promise, chose due, ça fait pas mal de temps que je vous l'avais promis. On va faire un petit débrief, une petite vidéo spéciale pour se projeter vis-à-vis de la suite de One Piece. Alors certains vont me dire, ouais, mais c'est ce que tu fais plus ou moins chaque semaine, ouais. Mais là, j'ai vraiment envie de revenir sur, après avoir parlé, plusieurs intrigues, plusieurs points, plusieurs combats en cours dans l'arc actuel, et donc à savoir Wano Kuni, sur lesquels on n'a pas eu l'occasion spécialement de pouvoir trop se vocaliser jusqu'à présent, par rapport, voilà, pour différentes raisons, et surtout par rapport au combat qui se passait sur le doigt dernièrement, bien sûr. Mais voilà quoi, il y avait pas mal de combats qui étaient en cours, et je trouvais ça assez intéressant de se repencher un petit peu dessus, et de commencer un peu à se projeter sur l'issue, le développement, le déroulement de certains combats en cours et ou à venir, forcément, parce que ça aussi, ça va être très intéressant, oui, on va parler de Zoro dans cette vidéo, t'inquiète pas, mais pas tout de suite. Du coup, on va déjà reprendre les combats qui ont été clairement définis, et sur lesquels on aura l'occasion de revenir, dont certains ont déjà commencé. Un qui me paraît assez intéressant, hop ça, voilà, on reprend ça de bruit de blanc, et je reprendra aussi vos commentaires de la dernière live réaction en fin de vidéo, comme ça, moi, ça fera aussi, je pense, une petite interaction assez intelligible par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, et aussi cette projection, tu vois, ça viendra en complément à ce que je vais développer ici. C'est parti, let's go ! Un combat que beaucoup n'attendent pas spécialement, mais que moi, vraiment, je me délecte d'avance de voir, c'est Raizo contre Fukuro Kuju. Donc Raizo qui fait partie de neuf fourreaux rouges, qui a été secouru, rappelez-vous, durant l'arc-zou, qui a été introduit aussi durant l'arc-zou, fourreaux rouges, ô combien fidèles d'Oden, et Fukuro Kuju, qui est l'exact opposé, dans le sens où Fukuro Kuju, à l'époque où son père était à Shogun, donc Sukiyaki, le père d'Oden, était plus ou moins à son service, mais dès l'instant où il y a eu le coup d'état d'Orochi avec la vieille Bic, conjointement à la vieille Bic avec Kaido, eh bien, il a décidé de retourner sa veste. Alors, on pouvait légitimement spéculer et se dire que, ouais, maintenant qu'Orochi s'est plus ou moins fait buter, et s'est repris d'ailleurs une PLS la dernière fois qu'on avait vu Raizo Fukuro Kuju, et que ce combat avait été décrété, qu'il changerait son allégeance, et même Raizo lui fait la réflexion. Pourquoi ? Et c'est là que, justement, Fukuro Kuju lui dit que c'est un problème bien plus complexe et bien plus ancien, enfin, c'est plus ou moins ce qu'est entendu par la traduction, donc il faudra voir une fois qu'on se focalisera sur ce fight-là, ce sera sûrement plus développé. Mais, à juste titre, on peut se dire qu'il y a une forme d'inimitié entre les deux, et qui sera, je pense, très intéressant à exploiter. Alors, après, il peut y avoir d'autres belligéants qui pourraient éventuellement prendre part à cet affrontement-là, à savoir les autres Oniwaban de Fukuro Kuju, donc les autres ninjas à son service, même si parmi eux, on les a tous plus ou moins vus en action, et que les trois quarts se sont fait mettre en PLS par le fantôme de Brook, bon, ça c'était plus en animé, mais voilà, c'est quand même à prendre en considération, et on a capté qu'il n'y avait que Fukuro Kuju qui était vraiment balèze dans cette équipe-là. Alors, le cas échéant, si jamais d'autres se pointent, ou peut-être un qui pourrait être amené à sortir du lot qu'Oda aurait envie de mettre en avant, là, ça pourrait être assez intéressant si Shinobu prenait part à cet affrontement-là. Tu vois, ça pourrait donner lieu à un 2v2 relativement intéressant, même si le cas échéant, un 2v1 de Raizo plus Shinobu prenait Fukuro Kuju ne serait pas pour me déplaire non plus. En vrai, il faudra voir comment va tourner ce combat-là lorsqu'on aura l'occasion de se pencher dessus, je vous redonnerai mon avis, bien entendu, à ce moment-là, en live-action, quand les chapitres arriveront, quand on aura l'occasion de se focaliser sur ce fight-là, mais si on se rend compte que Raizo est rapidement surclassé par Fukuro Kuju, ou qu'il est mis très gravement en difficulté, parce qu'après, il peut être mis en difficulté, mais réussir à la situation à son avantage, surtout lors d'un combat entre ninjas. Mais j'aimerais bien que Shinobu apporte sa petite pierre à l'édifice, elle qui n'avait pas été acceptée par les Oniwaban à l'époque, et qu'il y a aussi une petite inimitié entre elle et Fukuro Kuju, donc ce ne serait pas pour me déplaire si Shinobu pouvait aussi contribuer à la défaite de ce dernier, en aidant, en sauvant, ou ce que tu veux, à Raizo, lors de ce fight-là. Même si d'un autre côté, j'aimerais bien que Raizo puisse lui aussi régler ce problème, surtout, après avoir, dites-moi dans les commentaires de la présent, qui vous aimeriez bien voir affronter Shinobu, en fait, tout simplement, sur quelle fight vous aimeriez bien la voir. Parce que j'ai fait plus ou moins une petite liste des forces en présence de part et d'autre, tant de l'alliance que de l'opposition, quand je parle de l'alliance, c'est Minx, Samouraï, Fourreau Rouge, et toute la clique qui va avec, enfin, voilà, Pirate, je peux même faire toute la liste non exhaustive, ou même Poisson aussi, un petit peu avec Jinbe, je pars un peu loin, mais il y a beaucoup, beaucoup de forces en présence, et c'est vrai que ce n'est pas évident de penser à tout le monde. Autre fight qui, à mon sens, me paraît assez intéressant, et qui sera lui aussi, je pense, super, vraiment plaisant, je pense, à suivre, c'est Franky Vesasaki, qui a plus ou moins en réalité déjà démarré, et Franky a déjà marqué des points relativement intéressants, donc Sasaki, il faut savoir que c'est l'homme poisson parmi les Tobilopo, donc voilà, qui fait plus ou moins partie d'une division blindée, et qui a mangé le Zoan Antique du Triceratops, voilà, qu'on avait eu plus ou moins l'occasion de voir en action, et forcément, face à Franky en mode Tankman, on s'attendait à un gros combat de bois, on n'a pas été déçus jusqu'à présent, j'attends de voir ce que ça vendra en animé, j'espère d'ailleurs qu'il sera plus développé en animé ce combat-ci, mais pour l'occasion, ça ne fait pas très très longtemps que ce combat a démarré, il n'a pas été tant développé que ça, je crois que la dernière fois où on s'est focalisé dessus, où on a été amené à revenir dessus, c'était quand Sanji appelait Robin à l'aide, et que justement, voilà, Franky avait eu vent de cette interpellation, si on peut plus ou moins l'évoquer comme ça, je ne pense pas que ce sera un combat qui sera si évident que ça pour Franky, il va à mon avis beaucoup beaucoup galérer, parce que Sasaki, au-delà d'être un homme poisson, il a un fruit relativement cheaté, et il fait partie aussi des Tobilopo, et voilà, il a quand même, bon, même si c'est vrai qu'il s'était pris une PNS monumentale en début d'arc, il ne faut pas l'oublier, ça, par Denjiro, mais malgré tout l'amour et le respect que j'ai pour Franky, Denjiro, il fait partie du haut du panier, il fait partie des plus puissants fourrouges avec Kawamatsu et Ashura Doji, ce qui me pisse, mais voilà, je pense quand même que Franky, en se surpassant, comme il a pu le faire face à Senior Pink ou face à beaucoup d'autres adversaires par le passé, il arrivera à en venir à bout, et j'espère, j'espère, même si peut-être qu'il ne sera pas aussi fort en termes de qu'est-ce que ça raconte, parce qu'on se rappelle de l'histoire de Senior Pink, elle était tragique à Dressrosa, et on avait même un peu les boules que Franky le bat, voilà, en guise de petits souvenirs, en guise de petites piqûres de rappel, mais quand même, j'ai envie, voilà, d'avoir un fight de haute intensité et que Franky puisse se transcender et l'éclater, voilà, ça, vraiment, je pense qu'on peut avoir un très très bon fight par rapport à celui-là, même si, je vous l'accorde, c'est pas le plus attendu. Tant qu'on détient sur les combats qui ne sont pas si attendus que ça, mais qui peuvent avoir aussi leur lot de surprise, bah, il ne faut pas oublier non plus Nami et Usopp contre Ulti et Page One, je suis désolé, ce double combat mérite lui aussi de revenir sur le devant de la scène, alors, sur le wiki, ils ont plus ou moins indiqué que c'était une défaite, moi, je pense plus que c'est que par Tirovis, parce qu'ils ont été sauvés par Komachio et Otama, mais, attention, n'enterrez pas Nami et Usopp, surtout pas Nami au moment où elle a déclaré, alors qu'elle était à deux noms de se faire éclater par Ulti, voilà, que Luffy deviendra le roi des pirates, et Usopp, je pense, lui aussi, a une belle revanche à prendre face à Page One, Page One qui s'était fait éclater face à Sanji, justement, en raid suite, donc, voilà, Usopp, vraiment, un petit éveil du acquis de l'observation, alors qu'il puisse le bonifier, ou vraiment, plus le mettre à contribution en avant, parce que, voilà, on sait que c'est son atout principal, maintenant, en tout cas, depuis qu'il l'a éveillé, donc, vraiment, ça, plus son petit attirail, plus quelques petites surprises, encore une fois, de God Usopp, vraiment, si on peut retrouver un petit peu de God Usopp, de Dress Ross, je signe direct, et, vraiment, c'est tout le mal que je lui souhaite de réussir à terrasser Page One, franchement, tant pour Nami, tu Usopp, ça serait, voilà, ça serait un grand fait marquant, notable, depuis pas mal de temps, aussi, voilà, qu'on attende ça pour que c'est de l'assant qui soit, forcément, tu vois, secouru, surtout, voilà, que c'est une groupe un petit peu des flipettes, si on peut un peu le qualifier comme ça, non, mais voilà, sans être péjoratif, mais j'espère vraiment, pour le coup, qu'ils s'en sortiront face à cette doublette, et qu'ils remporteront cette double confrontation. Après, s'ils peuvent être aidés, soutenus, au moins, soutenus, à défaut qu'on leur vole leur victoire, à l'instar, en fait, de ce que Tama a fait, ça peut, je pense, être relativement intéressant, et il ne faut pas oublier qu'Otama peut, potentiellement, voilà, réussir à rallier à sa cause, déjà, pas mal de, pas mal de gifters, en l'occurrence, qui ont bouffé des smiles, après, on ne sait toujours pas si ça marche sur les Zohans mythiques ou sur les Zohans antiques, on n'est, encore une fois, pas à l'abri d'une bonne surprise, ne sait-on jamais, tant que c'est bien fait, moi, je ne crache pas dessus. Oui, Tennessee, comme dirait l'autre. Un autre fight, aussi, qui, à mon sens, va être très, très plaisant, et, en fait, qui aurait pu être, enfin, qui était plaisant dès le départ, et qui va être encore plus plaisant, je trouve, maintenant, et bien, c'est Robin Ebro contre Black Maria, parce qu'en réalité, ben, voilà, je trouvais ça assez plaisant, quand même, assez ironique, encore une fois, que Sanji se retrouve face à une femme, tu vois, lui qui, voilà, toujours, beauté en touche par rapport, par rapport à cet aspect-là, qui préfère mourir, plutôt que de porter atteinte à une femme, et c'est tout à son honneur, et il a intérêt, par contre, à aller éclater une autre reine, si vous voyez ce que je veux dire, voilà, qui, elle, ce coup-ci, est de sexe masculin, oui, je pense que t'as la ref, maintenant, je ne parlais pas de Big Mom, mais, d'ailleurs, tiens, ouais, face à Big Mom, est-ce qu'il pourrait, qu'est-ce qu'il ferait, Sanji, face à Big Mom, alors, déjà, voilà, si, déjà, de base, ça serait, voilà, pas spécialement bien engagé, comme, bien, même, voilà, son vie serait à son prime, et je pense qu'il aurait même encore cette réticence, alors que, voilà, Big Mom, c'est pas la Big Mom de quand elle était jeune, tu vois, enfin, tu peux faire abstraction, c'est quoi, je vais être un peu salaud, j'allais dire, c'est limite comme s'il affrontait un Okama, c'est vraiment bataire de dire ça, mais voilà, tu vois, non, mais, Queen, Queen, ouais, ce sera déjà très bien pour Sanji, mais je vais revenir sur ce fight-là, juste après, et du coup, donc, ouais, Robin et Brooke contre Black Maria, déjà, parce que Robin n'est pas seul tout, je ne veux pas te mentir, Wuz, Wuz, j'en ai parlé juste avant, Black Maria, à mon sens, elle a, elle fait partie, et peut-être même, la plus puissante de Toby Loppo, et voilà, j'ai beaucoup d'amour et de respect, encore une fois, pour Robin, je veux dire, beaucoup, une fois, c'est ça dans cette vidéo, mais c'est vrai, mais même malgré ça, et même le fait qu'elle fait partie de Baroque Warks, et qu'elle nous l'ait rappelé, et que c'est très important, c'est que j'espère qu'on va retrouver de la Robin digne de Baroque Warks et d'Alabasta, bah, bah, face à Black Maria, qui en plus de ça, avec son fruit relativement pété, plus son envergure, bah, j'étais pas sûr que ça allait spécialement, tu vois, suffire, alors que là, bah, avec le fait que Brook prenne pas aussi au débat, voilà, que ce soit un très beau 2VS1, je pense qu'il est relativement équilibré, avec, voilà, les forces respectives de Robin et Brook qui peuvent relativement bien se compléter, j'espère, alors que ça combinera bien et que ça combottera bien, surtout que Brook, voilà, a l'air d'être encore plus puissant en termes de sa maîtrise à l'épée, bon, il est pas encore sur 2VS1, mais voilà, je pense qu'il a, il a sa petite patte à apporter aussi vis-à-vis de cet aspect-là, au-delà, voilà, de l'aspect comique et tout, même si, bon, je vois déjà certaines scènes cocasses se produire avec Black Maria, voilà, ça sera relativement marrant aussi, mais je pense que quand il faudra passer en mode service business, bah là, là, les deux répondront présent, et je pense que ça pourrait donner vraiment un fight très 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 intéressant, donc j'espère vraiment que ce combat-là, Oda Sensei prendra la peine et le temps de bien le développer, c'est ça aussi, voilà, qui me fait un peu flipper par rapport au début de tous les fights que j'ai pu plus ou moins citer jusqu'à présent, c'est qu'ils n'ont pas eu le développement qu'a eu le fight sur le toit, tu vois, et bon, c'est bien normal là aussi, encore une fois, mais quand même, quand même, tu vois, le combat sur le toit, en plus de ça, il n'est pas encore terminé, donc on ait l'occasion de laisser un petit peu de temps et de développement à ces fights-là, bah qui eux aussi le méritent tout autant, putain, je viens de faire un beau jeu de mots, mais c'était pas fait exprès, mais voilà, t'as qu'une idée, autre fight aussi que j'attends avec impatience, c'est Jinbei contre Woosbu, c'est vrai, notre petit tigre à dents de sable, j'en ai pas spécialement encore parlé pour l'instant, mais c'est un fight vraiment que j'attends avec beaucoup, beaucoup d'impatience, c'est peut-être le fight que j'attends le plus face à un membre des Tobinopo, même si, voilà, celui contre Black Maria, il n'est pas très très loin derrière, et le Francky Sasaki aussi, tu vois, il me boit bien, mais le Jinbei, mais Woosbu, Woosbu, qui est peut-être sur le papelard le plus puissant des, d'une place d'Okanban, donc voilà, c'est pas rien, mais un des plus puissants des Tobinopo, après avoir, voilà, comparé avec Drake, ça aurait peut-être assez intéressant aussi d'avoir un Drake de S.Woo, après Drake aussi, vous pouvez oublier, voilà, parce qu'il y a aussi, je reviendrai un petit peu après aussi sur cet aspect-là, mais pas mal de personnes qui n'ont pas encore de gros fights à proprement parler, qui peuvent potentiellement s'incruster sur des fights déjà préétablis, ou qui peuvent, voilà, là aussi, vraiment, ce sera encore plus se projeter, mais on peut déjà anticiper certains futurs combats, et notamment certains, voilà, que j'attends, notamment avec pas mal d'impatience et qui devraient, j'espère, voilà, se mettre en place. Mais donc, revenons d'abord sur ce fight certain et déjà en cours entre Jinbei et Wuzhou, donc Jinbei qui est quand même, voilà, un des membres les plus puissants de l'Alliance et des Mugiwara, tu vois, pour pouvoir vous parler, et Wuzhou qui est un des plus puissants, voilà, de l'équipage de Kanyo, au-delà des Okanman. Donc, on a pas mal d'éléments réunis pour nous donner un très, très beau combat, qui a là aussi plutôt bien démarré. Je pense que ça va pas être si évident que ça pour Jinbei, même si je le vois évidemment gagner. J'espère sans aide, là aussi, ça pourrait être pas mal, tu vois, il a un peu plus légitimé sa position dans l'équipage, mais voilà, je pense que c'est un combat qui risque d'être très, très, très haut en intensité, qui sera pas gagné d'avance, vraiment pas pour Jinbei, même si vraiment, encore une fois, sur le long terme, je le vois l'emporter, mais je pense que c'est un fight qui aura des rebondissements, tu vois, où vraiment ça ira dans tous les sens, et je pense que Wooswo vendra sa peau très, très, très chèrement avant de tomber, comparé à d'autres membres comme Ulti, comme Page One, ou Sasaki. Après, voilà, je sais pas, peut-être qu'ils vont tous être extrêmement résistants, mais c'est celui que je vois comme étant le plus endurant sur le papelard avec Black Maria parmi les Tobilocos. Voilà, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas, par rapport à comment Oda l'a mis en avant, le fruit qu'il possède aussi, et le membre de l'équipage qu'il affronte. Aussi, tu vois, il affronte clairement pas un peintre, et ça aussi, je pense que ça sera très intéressant à prendre en considération quand on se focalisera sur ce fight-là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Après, alors avant de passer au fight de Zoro et de Sanji, forcément, je vais revenir sur d'autres persos aussi qui auront, je pense, leur rôle à jouer aussi dans les futurs affrontements en cours, et c'est vrai que, tu vois, j'avais même oublié certains persos, mais il y en a certains qui ont survécu, donc voilà, c'est important aussi de les mentionner. Ah, punaise, j'ai pu... Il y a un perso qui, comme par ailleurs, il faut que j'oublie son blase au pire moment possible, c'est pas croyable. Ah, punaise. Ah, bordel de merde. Tac, 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 tac. Je vais me faire insulter s'il va me dire « Quoi ? T'as-tu oublié son nom alors qu'il a failli... alors qu'il a failli claquer ? Mais what ? C'est quoi ? Qu'est-ce que tu racontes et tout ? » Non, ce bon vieux... Yo-golo, 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 yo-golo. Putain, j'allais le savoir, mais c'est honte, c'est honte, vraiment. Vous avez le droit de m'insulter dans les commentaires. Non, yo-golo qui a survécu, mais je suis en train de me demander, tu vois, voilà, il s'est plus ou moins fait guérir par Chopper. Il peut potentiellement se faire requinquer et par Chopper et par sa troupe de médecins et par Marco. Voilà, j'ai envie de voir Yo-golo maintenant avoir un gros combat, tu vois, au-delà que... au-delà d'avoir un simple fight de lui face à Samoreto. Alors, je ne sais pas s'il sera amené à raffronter Apu mais, 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 voilà, j'aimerais bien voir Yo-golo, tu vois, pouvoir apporter sa petite contribution face à un adversaire de son niveau. Voilà, surtout que c'est clairement qu'on ne voit pas un peintre. Alors après, peut-être qu'il restera de côté. Peut-être qu'il a suffisamment brillé. Certains me diront ça. Mais vraiment, voilà, juste un petit mot par rapport à Yo-golo. J'espère juste que si Oda, voilà, a envie de lui faire faire d'autres choses, même s'il a plus ou moins eu son heure de gloire, voilà, on ne crache pas dessus. Personne ne crache dessus et personne n'est légitime à cracher là-dessus. Mais c'est vrai que d'autres personnes aussi méritent d'être développées. On va revenir un peu aussi sur les fours rouges parce qu'à mon sens, il y a beaucoup de choses aussi à en dire et beaucoup ont l'occasion, l'opportunité justement de pouvoir se racheter. Alors, tiens, justement, je vais revenir directement sur un des fights qui a été défini. C'est Inuarashi Konjak. Alors, plus d'une fois, j'ai pesté, en tout cas quand ça a été officialisé, que Neko ne reste pas avec lui et qu'il ne se fasse pas un deux contre un final entre ces trois-là. Tu vois, très clairement qui se sont bastonnés. Alors, apparemment, Inuarashi pourrait suffire. On n'est pas à l'abri qu'Inuarashi gagne plus ou moins et que Neko se pointe à la toute fin au moment où Inuarashi se ferait prendre en traite par Jack. Ce ne serait pas si surprenant que ça. En vrai, je ne vois pas qui d'autre Neko Yamushi peut affronter maintenant qu'il a continué sa route. Il n'est pas resté face à Orochi. Ça aurait pu être aussi super intéressant en termes de développement, en termes de fight, en termes de qu'est-ce que ça raconte. Mais là non plus, par rapport à cet aspect-là, il n'est pas resté. Et encore une fois, les autres ont continué que ce soit Denjiro, que ce soit Kawamatsu et tu te dis que s'il reste avec cette bande-là, c'est qu'il va y avoir du très très lourd qui l'aurait programmé. Ce n'est pas possible autrement. Après, peut-être qu'ils vont encore une fois s'égrener. On a quand même Inuarashi et Raizo qui sont restés pour un 1v1. Donc, à voir eux qu'ils affronteront. Et en vrai de vrai, plus le temps passe, plus je me dis que c'est en flurre de peros peros, c'est peut-être ce bon vieux des Kawamushi qui va lui régler son compte. Parce qu'il ne faut pas oublier, et je l'avais zappé justement avant de tourner cette vidéo, que peros peros, il a bénéficié, on va dire, voilà, petite facilité scénaristique. En vrai, oui, je peux comprendre que certains fassent cette critique-là dans le sens où la lune a été obscurcie lors du combat de Wanda et de Carotte contre peros peros pour venger très clairement Pedro, pour rappeler les choses telles qu'elles sont. Peros peros ne les a pas achevées. Il a au moins eu cette lucidité, enfin, cette lucidité, cette noblesse d'art de ne pas le faire. Même s'il savait qu'elle en voulait à sa vie forcément par rapport à la mort de Pedro. Mais justement, le mec a commencé à retourner vis-à-vis de la salle principale là où il y a le gros justement du fight avec Marco, King et Queen. Du DJ, ça fait déjà pas mal pour Marco. Alors certes, il y a d'autres persos aussi je pense qui vont se pointer dans pas très très longtemps, mais, 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 car il y a quand même un gros mais à mettre en avant. Eh ben, peut-être que Neko Amushi et toute la clique ne sont pas si loin que ça d'Enjiro et Kawamatsu pour reprendre ceux qui n'ont pas encore de fight à proprement parler. Alors oui, certains peuvent me dire ouais, ça pourrait être éventuellement il y a Denjiro et Kawamatsu. Je crache pas dessus là non plus. Mais je sais pas, il y a quand même une certaine forme d'inimitié entre les McMen et Peros Peros. Et là où Wanda et Carot ont échoué et à défaut d'avoir un P.com sous d'autres gros McMen bien balèzes et Nino Arashi justement qui lui est resté pour affronter Jack. Eh ben, que Neko Mamushi se farcisse Peros Peros. Je signe direct pour ce fight là. Surtout que Peros Peros lui aussi est plus ou moins affaibli. Bon, pas autant que Neko Mamushi même si Neko Mamushi a été requinqué justement par l'homme mystère il n'y a pas très très longtemps. Donc voilà, lui aussi devrait plus ou moins être en état. Mais voilà, franchement, je signe direct pour ce fight là même si c'est vrai que ça aurait pu être intéressant aussi d'avoir Neko Mamushi face à Jack. Ça aussi, c'est un fait indubitable et qui convient aussi de préciser. D'autres forces en présence aussi alors elle qui pour le coup je pense serait peut-être plus amenée à se retrouver sur le toit je pense notamment à Yamato. Yamato, je suis désolé à un moment donné va falloir qu'elle aille sur le toit. Alors je vais quand même juste re-checker le chapitre 1010 pour être tout à fait sûr qu'on a bien Luffy vs Kaido sur le toit. Alors oui, je sais que Zoro normalement devrait plus être sur le toit et pareil pour... Alors il y a Kid aussi c'est vrai, il ne faut pas non plus l'oublier il ne faut pas non plus le négliger même si peut-être que lui se focalisera peut-être plus sur Big Mom il faudra voir mais normalement pour Law et pour... Et pour Zoro ça devrait alors attendez que... Ouais descendez maintenant Zoro Ouais Luffy mettait en avant justement le fait que Zoro et Law devraient descendre alors ils ne sont pas encore descendus c'est vrai à ce moment-là ils sont encore sur le toit mais je me dis que si jamais voilà effectivement ça s'opère alors à voir si Law décide seulement de descendre Zoro parce qu'il est plus en état ou que lui décide de rester ou s'il décide de descendre avec lui il faudra voir encore une fois comment tout cela se groupira parce que c'est vrai qu'il faut aussi mettre de la force en présence sur le toit pour compenser parce que j'ai beaucoup enfin j'ai beau aimer Luffy de tout mon cœur de toute mon âme et de tout mon être jusqu'à la fin du fight à l'heure actuelle je ne pense pas qu'il suffira seul tout face à Kaido alors certains vont me dire ouais mais encore qui des killers qui des killers je pense qu'eux ils vont partir sur autre chose tu vois on a évoqué la foudre ils ont toujours Zeus aussi qui est enfermé va y avoir quelque chose par rapport à Big Mom tu vois il faut aussi à un moment donné se focaliser sur Big Mom et il ne faut pas oublier que tous les belles gérants qu'on avait sur le toit étaient en train d'affronter Do Yonko tu vois donc ouais il va falloir aussi gérer le cas Big Mom alors encore une fois Yamato peut gérer à la fois le cas Big Mom enfin il peut apporter une force en présence nécessaire face à Big Mom et face à Kaido mais de facto je suis désolé mais face à Big Mom ce sera super intéressant peut-être qu'il y aura les deux à un moment donné pourquoi pas c'est tout le mal que je lui souhaite mais voilà que ce soit même par rapport à ce qui avait été développé alors il faut oublier non plus aussi que Yamato est avec Shinobu donc c'est pour ça que Shinobu avec Fukuro Kuju contre Fukuro Kuju et puis ah et puis merde et avec Raizo à voir sauf si elle passe à ce moment là et qu'elle décide de rester sur place pourquoi pas là aussi ça pourrait arriver la preuve en est encore une fois aussi avec Raizo et Inuarashi qui sont restés pour leurs fights respectifs mais dans le sens où par rapport à ce qui avait été évoqué justement par Yamato et par Momonosuke il y a quelque chose à creuser justement vis-à-vis de cet aspect là tu vois le fait que Momonosuke peut devenir un dragon peut-être un grand dragon qu'il ait capté quelque chose visiblement par rapport à Luffy on sait pas vraiment quoi tu vois la voix de toute chose en tout cas parce qu'il s'avère à un moment donné qu'il était encore debout tu vois qu'il était encore vraiment et même si debout lui dit comment tu sais ça c'est vrai que j'avais pas spécialement utilité sur cet aspect là à l'époque mais voilà c'est quand même quelque chose de relativement important donc on verra on verra ce qui se donnera ce qui se mettra en place mais vraiment je pense que Yamato et Momonosuke vont être amenés à aller sur le toit pour supplier Luffy face à Kaido après à voir qui d'autre aussi sera présent à ce moment là sur le toit pour le second acte je pense qu'on peut clairement le devenir comme ça de ce fight final face à Kaido et Big Mom en tout cas dans StarCraft en tout cas face à Kaido pour l'instant après Big Mom va voir si elle remontera son temps aussi facilement d'autres persos aussi encore une fois qui n'ont pas de fight à pour en parler pour l'instant mais qui peuvent être aussi extrêmement précieux bah Drake alors Drake est-ce qu'il va finir d'éclater Apu c'est vrai qu'il y a encore Hawkins aussi qui traîne dans les parages même si Hawkins je pense qu'il restera planqué jusqu'à la fin tu vois il y a tellement mais tellement justement de questions aussi qu'on peut se poser j'ai pas vraiment envie de trop me projeter par rapport à Drake mais s'il pouvait apporter un supplément peut-être pour le fight entre Ulti contre Ulti et Page One pourquoi pas clairement moi pour le coup je signe direct c'est vrai qu'il y a aussi les numbers à prendre en considération peut-être qu'il s'en fera d'autres même si il en a déjà éclaté quelques-uns mais il y en a beaucoup qui n'ont pas encore été voir là aussi cet aspect-là j'ai pas parlé de Kinemon mais qui règle son compte une bonne fois pour tout à Kanjuro et qui a un gros fight entre les deux je signe là aussi direct vraiment voilà c'est quelque chose que j'ai envie de voir justement être mis être mis en scène être mis en avant voilà ce serait vraiment pas un combat pour me déplaire et un beau 1v1 ce coup-ci voilà qui le remettrait bien à sa place dites-moi ce que vous en pensez là aussi encore une fois en commentaire après il reste Okiku et Izou à voir là aussi peut-être face à des enfin voilà c'est pas spécialement tu vois les membres des fourrouges que j'attends le plus même si Bonizou fait quand même partie de l'équipage de la robe blanche faut pas le négliger mais Okiku depuis qu'elle a perdu son bras bah voilà quoi c'est compliqué même si elle peut encore faire des belles choses on l'a vu aussi face à Uroshi je sais pas à voir pour le coup vraiment il y a beaucoup il y a beaucoup de persos à mettre en avant après peut-être que ce sera face à Perros-Perros pourquoi pas là aussi les deux ont un bras en moins tu vois on ne sait pas mais pareil tu vois si ça s'opère voilà Nekomushi va prendre qui en guise d'adversaire peut-être que ce sera les trois j'en sais rien mais vraiment tu vois ça va être un bon gros bordel des familles à tous les levels ça c'est sûr et certain pareil pour Uroshi est-ce qu'il aura vraiment le droit à un fight à un moment donné tu vois et si oui contre qui si oui contre qui là aussi c'est une question qui mérite de se poser et pareil par rapport à d'autres belligérants aussi qui pourraient se pointer et lui piquer son fruit je pense notamment au CP0 qui sont pas très très loin là Uroshi en PLS il peut très clairement se faire souffler son fruit sans même concap alors ouais je parle du CP0 parce que voilà il serait quand même là ça peut très bien être l'équipage de Barbe Noir aussi on réperçage l'équipage de Barbe Noir qui peut être amené à popper tu vois on ne sait pas on ne sait pas donc vraiment et bien je me délecte d'avance vraiment de voir comment tout ça va se goupiller et enfin on va se focaliser quand même je pense que c'est ça le plus important sur des fights qui ont de très très fortes chances de se produire je pense que maintenant j'ai oublié personne on va parler très clairement de Sanji et de Zoro parce que Zoro se doit d'avoir une seconde une seconde phase de fight et c'est vrai que j'avais oublié aussi que Law aussi est un médecin il pourrait lui prodiguer des premiers soins alors après peut-être que Law va faire exprès de le soigner et leur TP tu vois le TP exprès en dessous pour qu'il puisse apporter le surnom ça peut être une possibilité voilà Law peut rester quand même encore une fois très précieux aussi sur le toit je ne sais pas alors après peut-être qu'il recancre Zoro et que Zoro il retournera contre Kaido on ne sait pas tu vois mais d'un autre côté j'ai quand même envie voilà il ne faut pas non plus négler cette force là et c'est clairement la force la plus dangereuse en tout cas pour l'instant au niveau d'en dessous du toit si on peut le qualifier comme ça vu qu'on a King et Queen qui sont gérés que par Marco et Marco encore une fois il n'est pas il n'est pas éternel et puis il n'est pas invincible non plus tu vois c'est déjà énorme ce qu'il a réussi à faire jusqu'à présent et je pense que S.Andy qui pourrait enfin avoir l'occasion de briller bordel de merde ne serait pas trop pour gérer le cas Queen et un Zoro requinqué reboosté revitalisé et par Marco et par Chopper et par et par Lowe il ne sera jamais trop requinqué j'ai envie de te dire par rapport à tout ce qu'il a donné jusqu'à présent contre King ouais mais oui mais très très clairement et je pense de toute façon je l'avais dit depuis le début même si je voyais plus d'abord le fight contre King et après contre Kaido même si ça aurait été un peu paradoxal mais là voilà il a déjà fait ce qu'il avait à faire contre Kaido maintenant il va pouvoir véritablement se surpasser se transcender limite même mettre sa vie en jeu pourquoi pas maintenant qu'il a fait le café qu'il a fait ce qu'il avait à faire face à Kaido et qu'il l'a préparé on va dire dans les meilleures dispositions pour que Lofi puisse le terminer ça aussi encore une fois c'est beau tu vois en termes de symbolique et maintenant il va pouvoir aller gérer son 1v1 et il va pouvoir combattre sans retenue et il va pouvoir y aller même si bien sûr il va falloir qu'il se fasse requinquer mais bordel de merde c'est Zoro respectez-le il ne peut pas rester là-dessus il ne peut pas rester là-dessus voilà tu l'attendais ce moment où j'allais m'enjailler par rapport à mon petit Roro Noir et ben on y est et encore une fois il a une lame à faire passer en noir ça aussi il ne faut pas non plus l'oublier ça a été évoqué dès le début il ne l'a pas encore fait non il ne l'a pas encore fait avec Enma il l'a fait passer si tu veux en fait en lame noire en chargeant de la ki de l'armement mais la lame noire n'est pas définitive si tu veux à ce moment-là et je pense qu'on aura encore l'occasion de le revoir par la histoire après peut-être que je me gourde peut-être que ça a effectivement eu lieu lors du coup qu'il lui a porté face à Kaido on verra on n'a pas encore eu totalement l'occasion de le voir mais ce ne serait pas surprenant qu'à l'instar de son combat contre Pika ou pareil il avait les larmes les larmes justement chargées de la ki de l'armement noire et bien que là voilà ce soit et qu'après du coup il était redevenu à l'état initial et bien que l'on ait un cas similaire qui se produise même si là c'est relativement assez différent vu qu'on nous parle de Aki des Rois tu vois donc ouais Aki des Rois mais inconscient Aki des Rois justement à travers le fight Luffy commence à en prendre conscience Si Zoro commence à en prendre conscience lors de cet éventuel fight contre King mais laisse tomber on va avoir une dinguerie à tous les niveaux et même au delà de ça un aspect super important et c'est ma petite théorie du jour le fait que Kaido ait mentionné à Zoro qu'il aurait éventuellement le Aki des Rois et que en vrai je pense que c'est sous-jacent mais que c'est véritablement le cas il doit l'avoir mais il n'en a pas conscience et là il va commencer à en prendre conscience ça va commencer un peu à le travailler et le fait qu'il va retourner dans la salle principale et qu'il va sûrement faire face à King avec tous les personnages en présence à un moment donné ça va faire péter du Aki des Rois et si King possède lui aussi de Aki des Rois et qu'il lui envoie à Zoro Zoro de facto va être amené je pense lui aussi à faire réagir le sien et à le mettre en avant et je pense que tu as compris là où je voulais en venir il y a moyen qu'on ait quelque chose du même level qu'un Luffy vs. Doflamingo qu'un Luffy vs. Katakuri avec un Aki des Rois surpuissant qui te balise qui te snap qui te couche littéralement toute la grande salle justement de concert bon à part seulement 2-3 belligerents vu qu'il y aura sûrement aussi Queen vs. Sanji il y aura très très peu de monde debout mais déjà rien que si on assiste à ça que ce soit Zoro et King en même temps que ce soit juste Zoro qui l'éveille je pense vraiment que ça peut vraiment donner lieu à une véritable dinguerie et qu'on sera pas prêt que là vraiment on pourra dire à quel point même si c'est déjà énorme ce que Zoro a fait jusqu'à présent attention je veux surtout minimiser sa performance parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent se dire ouais enfin voilà t'es pas spécialement content et tout t'aurais aimé qu'il le bat oui évidemment que j'aurais aimé que Zoro batte Kaido même si je sais que ce sera pas le cas mais voilà que c'est déjà énorme ce qu'il a réussi à faire mais on peut pas se contenter de ça pour Zoro parce que c'est Zoro Zoro doit aller encore plus loin que ça à l'instar de son capitaine voilà depuis le début les deux n'ont cessé de progresser et voilà et je pense vraiment que King est à sa mesure et que ça ça nous donnera vraiment un combat stratosphérique et qu'on sera encore peut-être encore plus sur le cul que face à Kaido vraiment je déconne pas mais c'est déjà énorme ce qu'on a eu face à Kaido et même le fait de repousser une double attaque de Yonko plus réussir à blesser Kaido plus avoir la reconnaissance de Kaido plus l'éveil du Haki des Rois c'est déjà énorme mais voilà si tu veux en fait on a déjà atteint un tel level qu'on veut que ça aille encore plus haut ça ne peut pas s'arrêter maintenant parce que l'arc n'est pas terminé tu vois il y aurait quelque chose de décevant et de frustrant et même d'incompréhensible j'ai envie de te dire si Zoro ne pouvait pas lui aussi encore aller plus loin dans StarColab tu vois ce que je veux dire c'est pas ce que vous en pensez dans les commentaires je pense que j'ai fait à peu près le tour là vraiment par rapport à toutes les forces en présence des belligérants alors ouais Marco aussi c'est vrai qu'il faut le prendre aussi en considération pourquoi pas après Marco peut très bien être celui qui si Sanji et Zoro prennent en charge Queen et King il peut être en soutien mais il peut aussi potentiellement bloquer Big Mom comme il l'a déjà fait d'ailleurs à différentes entreprises il ne faut pas non plus oublier cet aspect là donc ouais moi aussi ça ne me dérangerait clairement pas que Marco même si bon il est déjà lui aussi il faudra qu'il soit amené à souffler aussi un petit peu à un moment donné mais je pense vraiment que le nombre enfin peut-être qu'ils ont moins de forces individuelles qui sont aussi puissantes qu'un coup en tout cas sur le papier j'insiste vraiment sur le papier mais beaucoup de personnes vont être amenées à se transcender dans ce tarque là surtout au niveau de l'alliance et c'est même déjà le cas et voilà quoi il ne faut vraiment pas négliger non plus cet aspect là même si le reste de l'équipage de Big Bob se pointe après voilà ça pourrait vraiment foutre le bordel il ne faut pas non plus le négliger parce que le prix de Mama Chanté n'est pas si loin que ça et ouais que s'ils arrivent à un moment donné putain ouais ils vont galérer ils vont galérer sévère mais bon on ne perd pas espoir c'est pas terminé loin de là et au contraire ça ne fait que commencer et le meilleur est à venir tout simplement allez reprenons vos petits commentaires de la dernière fois c'est en transition c'est hyper vous avez été très nombreux on va commencer par un gros pavéounet des familles que je vais vous retrouver de ce pas voilà de mon petit Takakura de la Morte et qui a suscité là aussi beaucoup de réactions et je remercie tous ceux qui ont pris la peine de réagir même pour des commentaires plus petits tout ça et tout mais ouais ça promet du très très sale alors attends tac et oui et surtout pour Zoro il n'y a aucun de ces sables qui ont pété je suis désolé je veux que le sanda qui était dessous se pète pour qu'il récupère l'onidaï de Luffy pour finir par rapport à Zoro non mais après et puis ouais qu'Enma passe définitivement en lame noire aussi même si c'est peut-être déjà arrivé on verra je pense qu'on pourra rapidement répondre à cette question quand on verra Zoro en action mais ouais à voir donc alors que dire de ce chapitre alors Kanju mais non je rigole justement on se calme ah là la big mom est la mental justement de forain patate de forain dédicace à cette gecko Kaido est le joueur de baseball professionnel dédicace à SIG qui loupe rarement sa baballe ça c'est clair Luffy qui comme dirait certains youtubeurs tels son modèle Shanks le gitan putain pourquoi le gitan veut lui aussi justement se mettre à la mandale et montrer c'est qui le maître ici c'est qui le patron c'est qui le papa chacun y va avec un train pour montrer qui sera le meilleur enfourneur ouais moi je te l'injecte justement dans le buffet dira le chirurgien du coin de la rue aka peut-être l'eau moi je le tranche justement dira le boucher du coin aka Zoro dans le pain tout se mange les amis ça c'est vrai le dragon perplexe commence à en être gavé justement avec leur pain complet et lui ce serait plutôt de l'achie parmentier qui voudrait manger ça va finir en clafoutis d'où cette histoire n'est-ce pas juste euh attends n'est-ce pas tête d'algue oh respecter un petit peu Zoro bordel de merde Zoro c'est un moi que tu connais une espèce de carpe gonflée du genre mais j'aime bien les petites métaphores du champ lexical encore une fois de la nourriture que tu mets en avant en tout cas de la dégustation Kaido non gamin c'est à la mandale qui arrive derrière ton crâne alors le fils hey hey monsieur le Puchin Ball c'est moi à moi ton adversaire et t'es mon jouet à moi rien qu'à moi et puis je serai le roi des pirates de toute manière ça on l'a capté plus sérieusement un très bon chapitre pour ce qui est de Big Mom cela ne sent pas bon j'ai l'impression que Prométhée va pouvoir enfin se débarrasser du côté trop gentil de sa maman et a-t-il encore des relents de l'ancien possesseur du fruit du démon ce pourrait être plus dangereux justement si c'était le cas ah tu veux dire par rapport à Mother Caramel je sais pas où ira mais j'aimerais vraiment bien voir justement quelles sont les limites à son fruit car sur l'île sincèrement il y a de quoi faire avec ce genre de fruit ça je te le fais pas dire Kid Killer contre Big Mom Luffy contre Kaido même si vous avez Kid Killer avec un soutien par pitié sinon ils vont galérer avec Marco en soutien voilà oui avec Marco en soutien je signerais que c'est vrai que j'avais oublié Kid et Killer mais oui Luffy contre Kaido dans la logique ce serait une bonne chose car cela montrerait que Luffy surpasse légèrement ses adversaires mais que Kid est juste en dessous mais car il y a un mais justement qui ne semble pas du tout maîtriser le Haki tel que Luffy justement alors oui par contre Luffy vous oubliez vous mettez le Haki merci commence à savoir justement le gêner donc sauf si il apprend sur le tas contre une Big Mom après vous n'oubliez non plus il ne faut pas négliger son fruit plus les éclairs en condensation qui sont en train de se mettre en place il y a peut-être un bon coup à faire peut-être qu'il arrivera juste à la sonner avec une puissante attaque de foudre qui rendrait jaloux Ener pourquoi pas faut voir et oui justement ce sera vite fait pour ces biches car ce serait justement abusé qu'ils la retiennent seulement qu'avec Killer ouais j'avoue alors qu'ils ont galéré juste avant certes ils étaient deux contre eux tous mais on peut pas dire justement que Big Mom s'était acharné sur eux à moins qu'il ne fait qu'il ne fait que là justement que la retenir ce qui serait déjà un grand exploit c'est vrai du moins pendant tout le temps où Luffy se bat contre Kaido à voir surtout qu'il y a Péros Péro qui se balade Zoro et Loh pourraient peut-être justement le rencontrer ouais mais non Péros Péro je vous ai dit il y a d'autres personnes qui sont sur lui qui aillent se faire foutre Zoro laissez-le se faire requinquer par Marco voilà au moins qu'il puisse arriver jusqu'à lui déjà que Loh puisse lui donner les premiers soins qui va donc se battre contre Zoro qui va donc se battre contre Loh c'est des grosses pointures et si un Kid se bat contre une Big Mom Oda ne peut pas laisser ces deux là justement avec un combattant lambda et dit les faire se battre justement à deux contre un perso je serais dégoûté même si j'avoue qu'ils sont classe à combattre à deux après Loh peut rester combattre avec Luffy aussi ce ne serait pas négligeable au contraire il pourrait vraiment lui apporter un petit peu j'ai l'impression que Zoro a l'air de bien s'entendre avec les médecins quand on voit le lien qu'il a avec Chopper et quand on voit que dans justement les SBS il me semble que c'est Zoro qui nettoie les bois de Chopper si je me trompe ou quelque chose de ce genre ce ne serait pas si surprenant on voit le respect et là avec l'eau certes qui est rivale mais j'ai l'impression encore qu'il y a une espèce de respect plus approfondi ouais mais il se respecte il n'exige pas les capacités du chirurgien j'aime ce duo j'aurais aimé voir plus de passes d'armes justement entre eux et Kaido ça aurait vraiment été incroyable alors personnellement j'espère que la blessure infligée à Kaido par Zoro aura un rôle à jouer dans cette histoire mais c'est sûr c'est sûr et certain vraiment ça n'en doutez pas si ce coup a pu être porté et si cette blessure a pu être effectuée je pense vraiment qu'elle aura ses conséquences à un moment donné et qu'on pourra dire ça c'est pour Zoro putain tu vois enfin voilà vraiment aucun doute par rapport à ça alors attends tac donc avec Luffy qui sera sûrement rejoint peut-être par Yamato mais ça oui je pense aussi et c'est plus ou moins ce qu'on a évoqué jusqu'à présent je pense qu'elle lui sauvera les miches le temps d'un contre-coup et qu'il pourra lui rendre l'appareil c'est un mauvais jeu de mots à moi justement qu'elle ne voulait vraiment alors qu'elle voulait vraiment rester près de Momonosuke bah voir mais je ne le pense pas la fille doit au moins avoir un échange minimum verbal avec son papounet ouais ça c'est vrai je pense qu'on aura le droit à une scène ou un échange père et fille avant la mort de celui-ci où Yamato tirera à son père quel est Oden et s'il lui met le coup final Kaido mourra en lui disant une connerie du style tu as réussi à le surpasser à présent tu vois une connerie de phrase bateau justement de l'homme grognon la brute épaisse qui n'est pas foutue de dire à sa fille qu'il l'aime mais qu'il lui balance un petit compliment l'air de rien tel qu'un père du genre de Kaido justement serait digne de le faire ah bah écoute pourquoi pas ça serait pas mal pour Kaido ça le rendrait un petit peu plus humain j'ai envie de te dire je pense que l'une des folies de Kaido est due sûrement aux trahisons du passé lié à son ancien équipage idem pour Big Mom qui don le côté famille justement pour être dans l'équipage rentre en jeu c'est vrai mais seule Barbe Blanche aura réussi à créer un vrai équipage qui jusqu'à l'incident avec Barbe Noire aura été un vrai équipage soudé ça c'est clair même au part de la Samor les deux Yonko qui ont dû être trahis ont sûrement par réflexe pardon implosé la peur à leurs membres pour éviter de subir à nouveau une trahison ça serait pas non plus surprenant que ça je pense que ceux-ci ont beaucoup envié des hommes comme Roger ou Barbe Blanche par la suite et alors attends et pas que pour leur puissance sur les mers ça c'est pas faux vous avez vu comment Queen l'agit il n'y a pas que de la méchanceté on voit bien que c'est un abruti fini ouais mais on a l'impression justement qu'il ne le fait confiance à personne et ne soutient personne ça c'est vrai laissant dans la merde son équipage comme on a dû sûrement les laisser dans la merde comme on a sûrement dû le laisser dans la merde à une époque bah écoute on aura un flashback je pense qu'il expliquera tout ça si jamais c'est le cas je pense que malgré qu'il se crache à la figure et qu'ils se descendent l'un l'autre Big Mom et Kaido doivent avoir des liens assez forts chacun pourrait profiter justement de laisser mourir l'autre quand le moment se présente mais aucun d'entre eux ne le fait réellement en plus Kaido tout comme Big Mom je trouve se surveille bien l'un l'autre ouais c'est vrai qu'ils combinaient plutôt bien alors même justement qu'ils sont en pleine action alors attends ont-ils été les deux qui ont subi le plus de trahison dans l'équipage des Rocks ah bah écoute ce serait pas surprenant n'oublions pas que les Kaido ont le moyen de se contacter rapidement par escargophone tu en as vu toi des pirates ennemis qui ont l'hôtel de leur ennemi non mais après s'ils peuvent le faire voilà je serais pas étonné qu'un Shanks puisse passer un coup de fil à bord dedans et surtout vice versa tu vois donc à voir j'ai hâte d'en savoir plus sur ces deux là pour revenir au combat on ne peut pas parler ici justement de Power Up au moins on ne peut pas dire que l'auteur fait de la facilité scénaristique depuis le temps qu'on nous bacille en disant que Luffy a le acquis des rois justement bien élevé pour son âge je pense qu'assez de personnalité en... alors attends on en fait oui beaucoup de personnes en ont fait la remarque c'est juste la manière de l'utiliser dont il ignorait tous les aspects et combien de combats Luffy a-t-il fait où il a copié les techniques de ses adversaires bah ça voilà je pense donc que l'apprentissage en plein combat comme dans pas mal de shonen en réalité voilà de cela ne fait pas un trop gros power up je dis cela à ceux justement car j'en ai vu justement sur les pages de Youtube ou autres qui pensent que c'est abusé pour le moment alors eux ils ont vraiment rien compris par contre ce sera l'endurance avec laquelle il va pouvoir faire ce genre de choses de techniques qui pourra dire si cela est abusé ou pas bah oui s'il le fait beaucoup trop à autre ans c'est qu'il n'y a pas de contrepartie oui là ça serait abusé nous verrons donc où cela va nous mener Zeus vous est retourné vers Nami pour le moment justement j'en ai l'impression pour comme certains justement ici pourquoi pas j'espère aussi malgré que je... ça pourrait être clairement non négligeable en vue du double fight que j'évoquais tout à l'heure malgré que je ne vois justement pas qu'il pourra le lui amener bah par qui je ne vois pas sauf 6€ justement le réflexe de le prendre malgré que j'aimerais que Nami se débrouille seule sans avoir un morceau d'âme d'une autre personne collée au basque surtout qu'elle a une autre technologie que pour le moment Zop n'a pas réussi à insérer à son jouet portatif hum hum et bah écoute à voir à voir à voir là aussi encore une fois ça pourrait être super intéressant sinon par rapport je pense que le combat vont finir par devenir de plus en plus violent sur le toit surtout du côté de Kaido Lofi je pense que pour plus tard donc une autre forme de Kaido mais qui arrivera sûrement vers la fin bah écoute faut voir là aussi on peut pas avoir justement le combat Kaido Lofi qui va se jouer sur l'endurance je pense que cela faisait longtemps que Lofi n'avait pas eu un réel adversaire aussi endurant que lui ouais c'est vrai que par contre au Kaido s'il y a un maître Mo à lui mettre en avant et à n'importe quel Yonko c'est l'endurance le dernier remonte sûrement à NS Lobby ouais je ne mettrais justement pas le combat contre Katakuri car son endurance a été mise à l'épreuve mais Katakuri physiquement n'est pas ce qu'on appelle une personnalité endurante mais plutôt une personnalité au mental d'acier et à la concentration hyper forte même s'il faut une sacrée endurance pour maintenir le acquis de l'observation en mode évolué c'est vrai voilà les veilles Lofi à ce jour n'a pas du tout cette faculté de concentration il a trop les verres occupent assez bon l'expression pour ça elle est pas mal la métaphore j'apprécie j'apprécie tout ça tac et du coup il y a eu quelques petites réactions voilà le pavé était quand même relativement long mais c'était important je te remercie vraiment il a été pertinent mais quel plaisir Zoro a gagné le respect d'un empereur je suis choqué et ému le prochain s'annonce très pimenté l'élégance la monstruosité du bonhomme je me demande si Zoro se relèvera pour au moins affronter un Tobilopo Okanban un Okanban bordel de merde et pas lequel Yamato qui doit montrer sa créature depuis qu'elle nous a offert ses belles canines beaucoup continuent de penser qu'elle a un Zoan antique slash mythique ou mythique on verra je sens la dinguerie très bientôt c'est vrai même si c'est pas ce que j'attends de plus pour Yamato mais pourquoi pas c'est pour être un surplus clairement pas négligeable tu sais il est loin d'être simple d'être une simple carpe dorée qu'on cuisine au barbecue ou dans les restaurants sous Gakiya je n'imagine même pas comment il a évolué en Léviator le bougre mais c'est clair masterclass et on n'est pas prêt pour la suite c'est tout à notre honneur c'est vrai ça promet de ouf merci mon petit goût de tout le monde comme toujours et du coup on a un autre petit pavéounet de réponse justement de Takakura alors ah bah une carpe Koi ça va pas ça vous manque pas attends ah bah bah ce que t'as pas dit bah chez les rocks il a rencontré justement un type chelou qui voulait devenir maître pokémon depuis qu'il lui a fait bouffer sa casquette et le reste avec attends et le reste avec et il lance des ultra lasers oui c'est vrai dans tous les sens dans les parties justement qu'organisent Big Mom sur le navire c'est pas faux c'est pas faux du Zorro tout craché justement il a souvent foutu les chocottes ou a gagné le respect ou bien s'est fait juger justement comme le capitaine des chapeaux de paille à plusieurs moments ce n'est pas pour rien je pense bah c'est pas pour rien que c'est le second tu vois et qu'il peut assumer le rôle de capitaine en l'absence de Luffy par intérim certes mais voilà il peut le faire le miro pack Zorro c'est un peu comme alors attends comme du hack c'est sur le fait qu'au début ils avaient besoin de personne enfin par là je veux dire qu'il marchait solo sauf pour ah pour Ace oui ok qui a fini justement par former un équipage mais par là où je veux dire même s'il avait un équipage il était le chef ouais ah oui oui il aurait été le chef Zorro avait déjà un objectif assez haut dans le game pour mériter déjà le hack des rois c'est vrai de base et même pour surpasser Mioc voilà il pourra clairement pas cracher dessus et par la suite une puissance hors normes et une résistance je pourrais peut-être même dire supérieure à celle de Luffy ou égale ouais égale oui même si pour ma part justement je pense le mettre au dessus de Luffy et alors attends et le plus résistant alors autant laisser à Zorro cette qualité ah là c'est le coeur qui parle et je le pense aussi mais voilà faut laisser quand même à Luffy ce qui est à Luffy Luffy est le héros mais c'est pas pour autant que Zorro n'a pas le droit d'avoir le hack des rois au contraire cela ne pourrait rendre que Luffy encore plus fort et ouais faut pas l'oublier de plus cet aspect sa volonté est aussi forte que celle de Luffy donc il ne pouvait que débarquer que débloquer le hack des rois d'ailleurs il aurait dû pour ma part déjà l'avoir développé mais au moins il aura l'ordre de la grande guerre finale de One Piece donc ça au moins c'est que partie remise et même par rapport à King tu vois c'est pas terminé et en prendre en conscience mais bon c'est le second normal justement que Oda lui fasse acquérir le pouvoir plus tard forcément malgré que la volonté de Zorro est prête dans le cas où Luffy ne respecterait pas la promesse qui lui a fait de devoir justement se confronter à celui-ci donc de base il se doit d'être préparé au pire il est prêt à mourir pour avancer la mort serait sa punition en cas d'échec sa volonté est donc de faire d'acier attendant que Zorro puisse réellement utiliser le hack des rois volontairement dans des attaques nous remarquerons justement qu'il a utilisé par 3 fois ou bien 2 fois pour sauver justement une personne première justement contre la girafe trapéziste Kaku à savoir que s'il a justement réellement utilisé sans le vouloir alors ouais est-ce que c'est en effectuant la technique d'Ashura qu'il utilise le hack des rois on ne sait pas mais voilà ou si à cet instant justement ce n'était pas encore le cas ça ce sera à Zorro justement d'un peu plus approfondir cette question et puis Oda du coup à travers Zorro en nous le disant deuxièmement avec Monette c'est vrai c'est vrai il ne faut pas non plus l'oublier là c'est beaucoup plus évident bah ouais avec le fait quitte la tranchante et tout je pense que Zorro comme Cracker utilise un hack des rois différent j'espère d'ailleurs qu'il n'aura pas le hack des rois comme Luffy hack des rois c'est juste un terme après son utilisation varie de tout un chacun même si bon il y a pas mal de points justement qui sont communs tu vois savoir de pouvoir le répandre sur une vaste zone à air d'effet ça je pense que Zorro peut le faire ça c'est un peu le béaba de n'importe quel utilisateur du hack des rois après de pouvoir le personnifier et de pouvoir le faire tiens et t'en servir en termes de combat comme on commence à le voir d'ailleurs avec Kaido et surtout Luffy ça c'est autre chose et ça sera très plaisant justement je pense à suivre par rapport à la suite donc Zorro contrairement à Luffy agit plus comme un prédateur j'ai l'impression je pense donc que son hack des rois ou moi je l'appellerais le hack du prédateur ou du chasseur ne se réveillera seulement contre certaines cibles en fait que contre des cibles qu'il aura dans le viseur et bah écoute contre qui ? pourquoi pas ? son hack des rois doit déjà être puissant justement car il contrôle les deux hackis c'est vrai puis il a quand même réussi à blesser Kaido avec donc oui il y a déjà une certaine maîtrise mais personne enfin déjà un certain potentiel certain maintenant manque plus que la maîtrise totale mais personne ne semble lui avoir appris à le contrôler voilà c'est ça et quand il aura ce contrôle là mais laisse tomber il sera monstrueux et là le fait de se retrouver justement dans une arène entourée de plusieurs prédateurs je pense que son côté bestial c'est inconsciemment animé je pense qu'il va sûrement être plongé en pleine réflexion son futur combat risque d'être crucial pour son évolution il est vidé de ses forces et dans un certain état voilà et c'est là qu'il va pouvoir se transcender tu vois même soigner il va être au pied du mur j'espère que l'on aura justement de la bonne évolution l'âme noire acquis des rois voilà je ne sais pas surprise surprise l'un et l'autre les deux les deux se complètent allez-y pour ce qui est de son adversaire je pense qu'il ne pourra qu'avoir un haut rang limite second ben oui forcément après avoir blessé Kaido au point de lui avoir fait une cicatrice ben oui il ne peut pas se faire tout ce qui est en dessous pour moi ce serait trop dégradant pour le personnage mais je partage cet avis à 2 milliards de pourcents comme dirait Senkut en Dr Snow et donc voilà je pense qu'il ne se battra pas contre un Tobiel au point d'échange un échange de coup justement au pire mais pas possible il y a plein d'autres protagonistes pour cela c'est vrai et on les a cités d'ailleurs tout à l'heure tu vois c'est venu en complément de cette vidéo ce commentaire Yamato pour l'instant j'ai beaucoup de mal à la situer sur le tableau il y a pas mal d'ennemis et j'espère sincèrement qu'elle aura un vrai combattant à la hauteur et que l'auteur justement ne fasse pas de chichi justement car c'est une femme ben non je pense qu'il n'en a il n'en a fait aucun pour l'instant ni pour Big Mom ni pour Yamato donc vraiment il ne faut pas que ça arrive maintenant je veux voir une femme balèze nom de Zeus et arrêter de les tourner en ridicule dès qu'elles sont balèzes justement à croire que l'orgueil masculin prend le dessus j'ai hâte aussi de voir sa forme Zoan tigre contre dragon après tigre c'est déjà Uswuki là le tigre non c'est un moment à voir justement comme beaucoup l'avance ou un modèle du tigre plus exotique encore une fois pas sûr qu'elle a un fruit du démon on ne connait pas tout par rapport à la race de Kaido alors à voir à voir et à revoir ouais enfin on va bien rire justement de leur histoire à tous les deux yep j'espère voir cela rapidement ben tu vois on est d'accord aussi par rapport à ces aspects là allez on va reprendre des commentaires un peu plus légers ce coup-ci un petit peu moins un petit peu moins étendu quoi qu'il y en a encore d'autres des étendus comme ça au moins à la fin je pourrais terminer sur en mode mitraillette au moins ça ira plus vite et ça invitera la vidéo de faire 107 heures ah ben au moins là pour le coup pour tout le temps que je vous ai promis cette vidéo je pense que vous serez content Luffy Zoro on a un flow stratosphérique Luffy et Kaido en 1v1 justement ça va péter mais laisse tomber et oui c'est vrai putain Oda donne enfin le power-up de Yaki des Rois qui explique justement pourquoi l'âme de Roger et Barbe Blanche ne se touchaient pas voilà tout simplement Zoro qui enchaîne les masterclass avec son Ashura mais qui est à bout de force mais qui va se relever je le vois bien se faire soigner peut-être par Lowe qui est lui aussi au mauvais état puis Zoro retourne se fight contre Big Mom avec justement Kid et Killer mais je pense plus qu'il va aller se battre qu'on King Queen et Pellospéro vs Zoro Marco et Sandin tu vois voilà il y en a beaucoup qui sont d'accord aussi sur cet aspect là pour moi Lowe va aider Kid et Killer contre Big Mom ouais mais tu vas laisser Luffy à poil tout seul ouais non c'est vrai qu'entre temps il y a un bateau qui peut arriver ouais à voir d'ailleurs quand Luffy se relève ça me rappelle justement quand il se relève contre Luchi c'est vrai c'est vrai c'est vrai peut-être parce que pour beaucoup et même pour moi c'est le plus gros fight de Luffy à l'heure actuelle on peut surpasser en intensité ce fight là on en était pas loin avec Katakure et Do Flamingo mais là là vraiment ça peut le faire Ashura enfin te voilà Kaido qui pose du respect justement aussi sur Zoro c'est plaisant c'est clair mais c'est tellement jouissif maintenant oui le 1v1 est envisageable c'était sûr en vrai que Luffy puisse faire ça car à la fin de cet arc que justement elle devait atteindre le vrai niveau d'un empereur c'était quasi obligatoire pour la suite je vois déjà ceux qui vont dire ouais c'est amené comment je fais dans la soupe mais rappelez-vous du Gear 2 et Gear 3 c'était amené justement de manière similaire mais pourtant on a kiffé voilà Katakuri n'a jamais perdu et mis justement son doigt à terre avant sa rencontre avec Luffy Kado il n'a jamais perdu en 1v1 avant sa rencontre avec Luffy voilà j'y crois Gomugi voilà non Luffy c'est clair Kid et Killer bon après c'était pas non plus à 100% 1v1 comme Katakuri mais t'as capté l'idée Kid et Killer contre Big Mom je veux je t'en mais par contre elle doit tomber aussi il faut remettre de l'honneur sur le rival de Luffy et ça peut se faire que par la défaite de Mama ouais mais ouais mais ce qu'il aura les épaules assez solide par contre Zoro et Law ils vont faire quoi maintenant je suis pas contre le temps de Zoro vs King mais Law ne veut pas se permettre de plus rien faire bah oui c'est sûr même s'il a l'habitude même s'il a l'histoire d'Oden en parallèle c'est lui qui est à l'origine de cette alliance les samouraïs sont du surplus d'intrigue rien de plus ouais j'irai pas jusque là mais je comprends ce que tu veux dire attention j'adore les samouraïs Kinemon était mon berceau préféré mais avec ou sans eux Luffy et Law seraient quand même devant Kaido alors qu'il est ouais mais bon si tu peux avoir un Ashura Doji et un Kawamatsu aussi en prime pourquoi pas tu vois voilà un Ashura Doji je pensais à Denjiro pardon quelqu'un a mentionné le fait que Kaido est toujours en train de maintenir l'île en lévitation c'est vrai justement s'il veut aider Luffy à le battre oh putain c'est des salauds que se passerait-il justement s'il tombe Onigashima va tomber tel un météore en vrai ça serait pas drôle justement pour les habitants la capitale des fleurs va sombrer dans les ombres de l'île je pense que ça va arriver à la fin quand Kaido va tomber mais quelqu'un et surtout qui va sauver justement tout ça parce que voilà il y a forcément quelqu'un à un moment donné qui va arrêter la chute de l'île donc on verra on verra tout ça j'ai vu une théorie sur Reddit d'un gars il y a deux ans qui expliquait que les lames noires comme Mihawk et le sabre de Ryuma donc le chouchoui de Zoro étaient pas noires à cause du haki de l'armement mais qu'elles l'étaient car elles étaient infusées de haki des rois ce qui expliquerait pourquoi justement ces lames sont assez rares alors que les utilisateurs de haki de l'armement sont légions ils développent vraiment pas mal l'idée me plaît maintenant après ce chapitre là de plus quand Zoro prépare son attaque il y a cette sorte d'aura blanche qui recouvre aussi les points de Luffy sur la fin et qui du coup représente un recouvrement par du haki des rois comme dans le clash de Roger et les barbes blanches leurs armes sont recouvertes d'une sorte d'aura blanche donc ouais ce qui serait le haki des rois de l'armement voilà si on peut aller jusque là de plus ça expliquerait aussi pourquoi Big Mom et Kaido sont si imbattables ils sont recouverts de haki des rois en permanence et seul un utilisateur de haki des rois pourrait les taper réellement donc du coup Zoro et Luffy voilà t'as capté l'idée Luffy lui a fait quelques dégâts avec le Liuo mais effectivement pour pénétrer la couche de haki des rois plus facilement il faut les deux et du coup le chien a pris conscience comme il le possède heureusement il va pouvoir le faire quel chapitre magnifique et bah écoute on attend de voir quand est-ce que tu vas te pointer mon petit chien Loïg on verra alors d'autres petits aspects tac 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 ça devient compliqué haki des rois plus haki des rois plus plus revêtis du haki de l'armement ouais c'est ça plus haki de l'armement plus revêtis de haki des rois c'est vrai que ça fait ouais ça fait beaucoup mais c'est nécessaire pour réussir à faire tomber un monstre pareil pauvre Sanji comment va-t-il remonter le niveau de Zoro et Luffy après ça ah bah c'est sûr que ça va être dur mais si effectivement on a cette doublette qui se met en place et moi j'ai envie d'un 2v2 si jamais ça se fait avec Sanji et Zoro contre King & Queen bon il peut filer un petit plat à Luffy pour le remettre d'appel c'est vrai mais bon après on dirait qu'il se pointe directement sur le toit avec bah au fond justement c'était un cuistot oui bah oui c'est un cuistot remonter comme s'il avait déjà été au même niveau mais oui Sanji va faire une masterclass comme à chaque fois et tout le monde retournera sa veste comme à chaque fois bah peut-être pas comme à chaque fois mais c'est tout le mal que je lui souhaite sincèrement comme une fois du fond du cœur il y a Marco pour Zoro comme beaucoup me l'ont évoqué j'avais pas pensé c'est vrai Marco et ses flammes vont être importantes tout comme Chopper et tout comme l'eau c'est quoi le site SVP mais vous savez toujours pas que c'est sur Scantrat qu'il faut lire les chapitres c'est bon il n'y a plus de débat Zoro et plus fort que Kid Stas ça c'est sûr c'est pour ça justement que je filme un petit peu sur Kid vs Big Mom mais bon il y a Killer avec lui après à voir et puis il y aura d'autres belligérants aussi sûrement chapitre incroyable encore une fois c'est quoi le alors tac yep chapitre dantesque merci mon petit Dark Rose c'est clair ils sont partis combattre Big Mom Kid et Killer encore une fois voilà bah oui vous aviez raison de me le rappeler pardon tac c'était prévisible le chapitre rien d'étonnant bah écoute la médisance c'est cohérent mais ça fait bizarre de voir Luffy aussi fort je pense qu'actuellement avec le UO chargé d'Aki des Rois il est capable de se faire un amiral en 1v1 bah ouais ouais mais arrêtez d'ailleurs de surcoter les amiraux mais oui Luffy peut clairement se taper les amiraux actuellement Luffy contre Akainu je le veux avoir mais c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair Zoro en alors attend on est comme Luffy justement Marineford quand il a utilisé le Haki des Rois et Van Gogh lui dit c'est quoi ça Luffy a utilisé sans le savoir Zoro va évoluer et va finir par utiliser le Haki des Rois exactement et merci de m'avoir fait cette petite piqûre de rappel parce que c'est vrai que ça avait été exactement le même cas pour Luffy je crois que tu n'as pas compris l'action du Unjection Shot Luffy est toujours par terre Loh échange juste sa place avec Zoro au dernier moment et lui met des dommages à Kaido d'ailleurs oui il le fait avec Nodashi c'est vrai que j'avais sapé je vais vous montrer la cas parce que c'est vrai que oui ça pouvait porter un petit peu à confusion à ce moment là dans le chapitre surtout lors de Live Action sur le coup j'ai vraiment cru que c'était Luffy qui allongeait son bras c'était sur cet aspect mais en fait non c'est tout simplement Loh qui poussait avec Nodashi et qui venait de sweeper avec Zoro justement un petit peu avant donc voilà il n'y a pas de soucis par rapport à cet aspect là on est bien raccord vis-à-vis de ce choix et encore une fois la même performance de Loh tac merci du rappel alors je suis d'accord avec toi justement sur tout le fait que Zoro redescende pour combattre King etc à part sur Ener je ne vois pas pourquoi il viendrait dans cette guerre non mais voilà après j'ai extrapolé à mort sur Ener on va dire par rapport à toutes les théories qu'il y a eu plus le fait qu'à un moment donné Kid mensole un petit peu la foot qui commençait à se charger on va dire au-dessus de Nishima donc à voir peut-être que ça sera bénéfique et pour Zeus qui est là toujours sous son contrôle et pour son fruit électromagnétique à voir ça peut peut-être l'aider à décupler sa puissance c'est peut-être ça qu'il voulait dire à ce moment là et voilà je trouvais ça marrant de faire un petit parallèle avec Ener ça serait justement lourd bien sûr mais un peu trop fan service quid de l'état de Marco ouais putain c'est vrai qu'on n'est pas revenu dessus super chapitre super review continue et bien merci mon petit Romain ça fait grave plaisir étonné que Kid préfère aller affronter Big Mom mais enfin la confirmation du acquis des rois de Zorro et oui bordel de merde est-ce que tu penses que l'éveil du fruit de Luffy se fera durant ce combat ou ce sera dans de futurs arcs et bien non pour l'éveil du fruit de Luffy ah peut-être sur la fin du combat très bonne question Sponxino c'est vrai que j'ai failli l'obêtre mais non wesh ouais après c'est vrai que ça fait beaucoup tu vois déjà par rapport à l'éveil du acquis des rois tout ça et tout qu'il puisse plus ou moins en avoir conscience à la fin du fight après avoir battu Kaido et qu'il le bosse à fond avant la grande guerre finale de One Piece et là vraiment pour avoir un Luffy mais stratosphérique tu vois et on n'en est pas loin là déjà vraiment surtout avec le cap qu'il est en train de franchir je pense que dans le prochain chapitre soit on va redescendre vers les autres en bas soit on aura une suite du combat qui je pense va nous mener vers l'arrivée de Yamato et Momo justement pour ça qu'il aurait dit justement dites le à tout le monde ça permettrait à Momo et Yamato d'être au courant que maintenant Luffy est seul et que du coup ils peuvent aller les rejoindre et bah écoute ça pourrait être pas plus mal on espère effectivement que c'est ce qui se produira quand Zoro et Lo seront amenés à redescendre Big Mom va créer un autre Zeus et Kid l'a remarqué en disant justement les nuages ah ça serait pour ça pour Zoro tous les fans moi inclus ne peuvent être que satisfaits c'est clair Ashura une technique qu'on attendait depuis 500 chapitres pour Deldemer et enfin pour Luffy est-ce qu'il va déjà prendre Kaido en 1v1 et bah écoute c'est tout le mal qu'on lui souhaite mais ouais alors oui par contre de ce point de vue là c'est vrai que j'avais pas extrapolé mais ouais alors là ça serait totalement ça serait encore plus une dinguerie si jamais Big Mom refait ça en place donc ouais à voir et alors on pourrait avoir un Zeus VS Zeus alors là ah ouais non mais franchement l'idée me plaît d'où c'est vrai que je l'avais pas du tout interprété comme ça Zoro en force oh combien je l'aime ce Marimo c'est clair sinon l'arbre bah écoute bah si ça se trouve justement ce combat contre Kaido et le théâtre final pour revenir aux événements extérieurs et bah écoute 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 pourquoi pas c'est possible on est encore une fois sur des climax OMG je ne m'attendais vraiment pas à voir ça c'est ouf ce chapitre il peut prendre autant de pose qu'il veut Oda franchement c'est clair comme je vous l'avais dit après avoir vu ça justement on peut mourir tranquillement le plus tard possible mais mais on peut euh tac 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 Zoro Lockheed Killer quelle équipe de choc content de vivre ces chapitres avec toi mon ami et bah merci Max toi aussi t'es un vieux de la vieille ça fait super plaisir vraiment je suis bien content euh alors tac excellent chapitre Zoro et le fiche te montre un flot de malade mentale bien joué pour ta référence footballistique à Thierry Roland j'approuve ce message ah bah merci mon petit Geoffrey ça fait plaisir ça fait plaisir ça fait plaisir et voilà c'était au combien voulu et j'ai même envie de te dire qu'après avoir vu ce qui s'est passé hier footballistiquement parlant là aussi on peut mourir tranquille bon même si c'est pas encore terminé c'est pas une fin en soi mais bordel ça fait plaisir je pense que la situation est vite répondue tu m'étonnes j'ai hâte que le traitement de Sanji fasse de même les éclairs justement de Ragnarok qu'on avait eu au chapitre dernier fait grave ref à Roger VS Whitebird c'est vrai tu vois comme certains justement l'ont repris tout à l'heure ça aurait été quelque chose qui nous avait utilisé à l'avance pour le il ne le touche pas quelle puissance et oui et oui et oui il faut en avoir conscience super chapitre j'ai plus rien de bonheur à la fin vraiment VS quand Kid regarde le ciel après les paroles de Prométhée je pense simplement que Big Mom va recréer un homies avec les nuages de Nigashima bien plus vénère à la demande de Prométhée ce qui permet à Nami justement de garder Zeus après tout n'oubliez pas que Prométhée est restée en vie après la mort de Mother Caramel c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai que c'était un homies qui date de longue date et après voilà bon le vrai Zeus est toujours dans le coin bon après c'est vrai que c'est toujours Kid qu'il a à disposition et qu'il l'avait enfermé mais ouais s'il pouvait le rendre à Nami ça pourrait être pas mal aussi le vieil Zoro sont vraiment les rois c'est trop incroyable ce chapitre Sanji on attend ta masterclass pour faire fermer des bouches toi aussi et bah c'est tout le mal qu'on lui souhaite avec Zoro bien sûr oh et on a des Pessis on a des Pessis en commentaire et bah bienvenue à toi Pessitentation ah ouais par rapport à XXXTentation ok je me demandais c'était par rapport à qui ben je voudrais bien avoir un Pessi Pop Smoke ou un Pessis Zoro ouais ça pourrait être pas mal un Pessis Zoro allez faites moi ça et enfin dernier commentaire toujours en lien avec Thierry Roland Thierry Roland approuve le titre de ta vidéo au CL Masterclass le chapitre et bah merci même s'il n'a sûrement pas suivi One Piece en tout cas je ne pense pas lui en tout cas il a pu réaliser son rêve et bah on espère que nous aussi on pourra réaliser le nom par rapport par rapport à One Piece bon certes on peut plus ou moins le faire voilà maintenant que c'est confirmé que Zoro a plus ou moins le acquis de l'armement maintenant on attend plus qu'on attend plus qu'il fasse passer des lames en noir que ce soit Enma que ce soit le Wano Shimonji aussi à un moment donné je ne cracherai clairement pas dessus ou que ce soit ah comment pourrait-on qualifier ça que ce soit aussi grâce à une victoire face à Kim si je ne comprends pas ça serait grandement grandement satisfaisant ah oui et l'ultime satisfaction ce serait qu'on apprenne notre petit Wano ce matin dit lui aussi allez la vidéo fait pile pour une heure en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à vous la faire j'espère qu'elle vous aura plu par rapport à tout ce que j'ai pu plus ou moins évoquer bon à la fin voilà une grosse partie commentaire mais au moins pour la première partie en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu voilà par rapport aux projections n'oubliez pas encore une fois de réagir à fond dans les commentaires de me donner tous vos avis par rapport à tous les points que j'ai pu évoquer et développer dans cette vidéo on les reprendra bien entendu très bientôt moi sur ce je vous dis à la semaine prochaine et un petit peu avant cette semaine pour la suite du flashback de Zed aussi en anime il ne faut pas oublier ici là prenez soin de vous ne faites pas les fous restez connectés abonnez-vous salut à tous saura peace